D'IPH, pensez à un truc ? Alors, avant d'attaquer cette vidéo, un petit avertissement s'impose. En effet, si vous avez vu mes derniers portraits sur Marie Curie, Jean-François Champollion ou Louis Braille, eh bien vous allez probablement être déçus d'apprendre que Samuel Morse, lui, n'a pas chopé la tuberculose et a eu une vie tout à fait confortable et est mort paisiblement, riche et à un âge tout à fait honorable. Enfin bon, il a quand même bien eu quelques petites galères, mais bon, dans un souci d'honnêteté, je préférais prévenir les âmes sensibles. Samuel Finlay-Breeze Morse est né le 27 avril 1791 à Charleston dans le Machacessu... Dans le Massachuss... Le Mach... Massachuss... Machac... Oh et puis merde, allez voir où c'est Charleston sur Google Maps. Samuel est le fils aîné du pasteur Jedidia Morse et d'Elisabeth Finlay-Morse, né Breeze. Il grandit paisiblement dans la foi calviciste. Ah non, calviniste, pardon. Bref, après un passage peu concluant à la Philips Academy d'Handover, Sam use ses fuites sur le banc de Yale sans guère plus de succès. Il s'intéresse vaguement aux conférences sur l'électricité, mais ce qui le branche vraiment, branche à l'électricité, c'est la peinture. Après avoir obtenu son diplôme à Yale en 1810, Samuel souhaite donc poursuivre une carrière de peintre. Mais comme très souvent dans ce genre de cas de figure, son daron l'encourage vivement à lâcher l'affaire et l'orienter vers un métier un poil plus substantiel. Sam commence donc à travailler chez un éditeur de Boston. Mais devant sa mine de carlin dépressif, Papa Morse change d'avis et le laisse partir étudier l'art en Angleterre. Sam travaille avec plusieurs maîtres britanniques et le célèbre artiste américain Benjamin West à la Royal Academy. Morse adopte un style de peinture romantique, composé de grandes toiles panoramiques, décrivant des biographies héroïques et des événements épiques dans des poses magnifiques. Ça fait beaucoup de hic. Sam revient en Amérique en 1815 et crée un studio à Boston. En 1818, il épouse Lucretia Walker, qui lui donnera trois enfants. Économiquement, Sam découvre vite que ses grands tableaux plaisent beaucoup, mais ne se vendent pas des masses. Pour bouffer, il doit donc se rabattre sur la réalisation de portraits comme celui du marquis de Lafayette ou de George Washington. Excusez du peu. Et en 1825, c'est le début d'une bonne grosse période de tartines de merde. Après la naissance de leur troisième enfant, Lucretia décède. En déplacement à Washington, où on lui a commandé le portrait de Lafayette, Sam reçoit un courrier des plus inquiétants à propos de la santé de sa femme. Mais le temps qu'il rentre, elle était déjà six pieds sous terre avec tous les sacrements. Du fait de la lenteur des communications, les courriers m'étant plusieurs jours arrivés, Sam n'a pas été mis au courant de l'état de santé de sa femme suffisamment tôt pour pouvoir être présent à ses côtés dans ses ultimes instants. Et c'est ce traumatisme qui le poussera à étudier les communications longue distance. Papa Morse rejoint ensuite ses ancêtres en 1826, et en 1929, c'est sa mère qui plie bagage. Bon, sans doute, c'est pas vraiment la frite du côté de Sam. Il part donc se ressourcer et se cache à l'autre bout de l'Atlantique, en Europe. Trois ans à peu près. Une fois un peu remis, il revient chez lui en 1932, et commence à tchâcher avec son pote, l'inventeur Charles Thomas Jackson. Et ils en viennent à discuter de la manière dont une impulsion électrique pouvait être transportée sur un fil longue distance. Alors, par contre, comment ils en sont arrivés à parler de ça ? En trois briques ? Ornithorynque ? Euh... Jacouille la fripouille ? Euh... Magnétosphère ? Banane ? Substantif. Impulsion électrique. Bref, Samy est plutôt intrigué et se met à griffonner quelques idées. Il étudie les travaux du physicien américain Joseph Henry, et développe en 1838 le premier prototype opérationnel. La paternité du truc lui est parfois contestée, mais au final, c'est bien lui le premier à avoir fait marcher le merdier. Par contre, s'il y a bien quelque chose dont on ne peut pas lui contester la paternité, c'est bien l'alphabet qui porte son nom. L'alphabet Morse, inventé par Alfred Wey. Bon ok, ils étaient associés, donc ils ont un peu contribué tous les deux. Se basant sur notre alphabet latin, ils mettent au point un système binaire, simple, pour transcrire chaque lettre distinctement. Un tiret égale trois points, entre deux éléments d'une lettre, un point, entre deux lettres, trois points, et entre deux mots, sept points. Pendant quatre ans, Sam va bouffer du crabe à trouver les fonds nécessaires pour lancer son projet. Et en 1842, il obtient un don de 30 000 dollars pour l'aider à construire la première ligne expérimentale de 38 bornes entre Washington et Baltimore. Le 24 mai 1844, Sam envoie son tout premier message. Ok, je vais vous laisser lire. Il pouvait pas juste envoyer « hi » ? Bref, truc qu'on pourrait traduire par « qu'est-ce que Dieu a fait ». En 1847, le brevet lui est officiellement accordé, mais c'est pas le début de la fête pour autant. Toute une bande de requins essaie de lui piquer sa part de fromage gratiné pour ne lui laisser que les légumes. Les Européens, dont un certain André-Marie Ampère, avancent qu'ils ont inventé le système plusieurs années avant lui. Or, que ça leur plaise ou non, la Cour suprême décide en 1854 que Samy est bel et bien le premier à avoir pondu un truc qui marche, simple. Le premier à avoir combiné l'électromagnétisme, l'électro-aimant et la configuration correcte de la batterie dans un télégraphe pratique, réalisable. C'est juste un truc que t'appuies dessus, quoi. Parce qu'à ce compte-là, moi aussi, j'ai inventé plein de trucs dans mon bouquin, toujours dispo à la vente, et le jour où un gu se pond un truc qui fonctionne, c'est pour moi. Mais entre avoir une idée et la réaliser, il y a tout un océan. Faut que ça marche pour valider. Mais on reviendra sur le fonctionnement du télégraphe en détail dans le prochain épisode. La décision de justice de la Cour suprême va d'ailleurs servir de fondement pour les futures attributions de brevets. L'antériorité, les contraintes techniques, etc. Rien mauvais joueur sur ce coup, pour une fois que c'est dans ce sens-là, c'est bien de le noter. Les Européens utilisent le système de Morse, mais sans rien lui verser. De nombreux pays, dont la France, sont alors condamnés à lui verser une grosse somme en dédommagement. 80 000 dollars de l'époque. Soit environ 1,5 million d'euros actuels. Mais comme quoi les gars, lâchez rien. 22 ans le mec entre l'idée et l'officialisation. Mais alors par contre, à partir de là, c'est gratin de homard, canapé aux truffes et au foie gras, mais le vrai canapé, hein. Et douche au champagne. En 1848, Sam a épousé Sarah Griswold, qui lui donnera 4 nouveaux enfants. Et la vie est belle. Bonnes oeuvres, aides, bourses, et la vie de famille qui va bien. Comme Tony Stark, en fait, si... Le 1er mars 1859, Sam inaugure la première ligne internationale de 2000 miles entre les Etats-Unis et Porto Rico. Il s'intéresse également aux relations entre la science et la religion, et a fourni les fonds nécessaires à la création d'une conférence sur la relation entre la Bible et les sciences. Un poil moins glorieux, c'est aussi un fervent activiste anti-catholique et anti-immigration. En 1836, il se porte candidat au poste de maire de New York sous la bannière anti-immigré du parti nativiste. Et c'est un peu le Dupont-Aignan de l'époque, en termes d'idées et de scores. Il refuse de se découvrir devant le pape, fait campagne pour interdire aux catholiques d'occuper des fonctions publiques, et mobilise les protestants pour chasser du cateau. Bah non non, chaud le gars, ils sont en baleine complets, tout dans la buque. Et puis tant qu'à faire allonger jusqu'au bout, c'est aussi un fervent défenseur de l'esclavagisme, qu'il considère comme une condition sociale ordonnée par la sagesse divine, bienveillante et disciplinaire. Ouais. On va peut-être revenir sur les faits de sciences plus tôt. Heureusement que le tort ne tue pas. En plus du télégraphe, Sam a également inventé une machine à couper le marbre capable de sculpter des trucs en 3D dans de la caillasse. Mais il ne le fera jamais breveter, rapport au bordel de la fois d'avant. Et au doute quant au fait qu'il y avait des plans qui existaient déjà, dessinés par quelqu'un d'autre. Qui l'a jamais construit ou fait marcher, mais bon, t'as compris le principe. Il est élu membre de l'académie des sciences de Suède, mais n'aura jamais les honneurs de son propre pays, de son vivant. Enfin, si, mais vraiment sur la fin. Le 10 juin 1871, une statue en bronze est inaugurée à Central Park. Entre autres hommages, on retrouve également une plaque au 141 Cleveland Street à Londres, où il a vécu 3 ans. N'hésitez pas à les charger Trottel pour retrouver facilement ce genre d'adresse. Il a également reçu de nombreuses distinctions du monde entier, comme on peut le voir sur cette dernière image de lui. Samuel Morse meurt multimillionnaire d'une pneumonie le 2 avril 1872, à 80 ans, à son domicile de New York. Le télégraphe a contribué à l'énorme essor des Etats-Unis, au même titre que le chemin de fer. Mais voilà, on va y revenir dans le prochain épisode. Et petit fun fact pour terminer, le 1er avril 2012, Google a annoncé la publication de Gmail Tap, une application qui permettait aux utilisateurs d'utiliser le code Morse pour envoyer du texte à partir de leur téléphone portable. C'est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Sam, Reed Morse, ingénieur chez Google, qui a légèrement contribué à ce petit poisson d'avril. Comme quoi, ne croivez plus jamais rien le 1er avril. Surtout venant de moi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, rendez-vous dans une semaine pour la suite de l'histoire fascinante de la communication. Abonnement, like, partage, commentaire. Tipeee, Utip, Amazon pour mon bouquin si vous voulez lire sur la plage. Et puis à bientôt !